Pour ma part, en tant que femme noire en Europe, je n'ai pas seulement pris conscience de la réalité raciste chez nous, j'ai vécu la réalité raciste de l'Europe pendant les 40 dernières années. Ce qui se passe dans le monde aujourd'hui est le résultat de structures colonialistes d'oppression qui sont en place depuis des centaines d'années. Il ne s'agit pas d'individus, il s'agit d'un racisme systémique et institutionnalisé qui vise les noirs et toutes les minorités ethniques. Je ne veux pas entendre parler seulement de la formation policière, je veux qu'il y ait des conséquences aux violences policières. Je veux que justice soit rendue pour tous ceux qui ont perdu leur vie, ceux qui ont perdu des proches et tous ceux qui ont été traumatisés par la police. Il ne s'agit pas seulement des noirs européens, mais de tous les noirs et de tous leurs descendants, les people of color, y compris ceux qui continuent à se noyer en Méditerranée en raison d'une politique d'immigration raciste. Je veux être clair, all black lives matter, qu'ils soient citoyens européens ou non, black trans lives matter, black women lives matter. En tant que professeur, j'ai vu comment l'âme des enfants a été détruite par le racisme latent ou bien par le racisme ouvert. Ce mot, le mot haine qui rentre dans l'âme de l'enfant et qui aboutit finalement à des échecs. Il est temps de renouer le dialogue afin de ne pas laisser personne en rade et comme dit Martin Luther King, nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons tous mourir comme des idiots ensemble.